Je ne sais pas si on manquait de sérénité, mais elle nous a permis de travailler avec bien sûr une victoire et des points en plus. Ça a prouvé à tout le monde qu'on avait la capacité de gagner un match en Ligue 1 et ça nous a permis peut-être d'avoir un petit peu plus de confiance, ce qu'on attendait depuis quelques matchs, mais de parler de sérénité, je crois que ça nous a permis aussi de récupérer quelques joueurs, de mettre encore plus d'intensité, de mettre encore plus de concurrence et donc c'est toujours important de travailler avec des victoires. Chaque match est différent, on peut avoir des pépins, on peut avoir un sentiment de vouloir changer certains joueurs, mais en fait après il faut déjà finaliser le match de Montpellier et après le match de Montpellier on verra. Mais pour autant, on a déjà réfléchi avec le staff pour essayer de certains joueurs, de peut-être aussi les mettre un petit peu au repos parce qu'il y en a qui ont enchaîné énormément de matchs sans vraiment avoir la capacité de pouvoir tourner. Donc c'est ça aussi qui est important pour nous. Il y a eu pas mal de joueurs qui étaient aussi en ratétisation, qui recommencent à revenir dans le groupe, il y en a qui voyaient un petit peu le bout du tunnel et c'est toujours intéressant de rentrer du monde et puis que chacun puisse se prouver sa valeur à l'entraînement, à la fois au staff mais à la fois aussi aux autres joueurs puisque entre eux aussi il faut qu'ils apprennent à se connaître et à connaître les qualités de chacun et peut-être les défauts de chacun pour gagner sa place. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une humiliation dans le groupe. Aujourd'hui je n'ai pas encore trouvé l'équipe type qui puisse me permettre de me dire sur ce match-là, si je n'ai pas de pépins, ça sera cette équipe-là. Franchement il y a encore trop de choses à mettre en place et trop de joueurs à connaître pour pouvoir se dire ça. Déjà ils ont perdu quand même deux de leurs meilleurs buteurs, donc il fallait voir comment ils allaient réagir, notamment par rapport à ça. Et je crois qu'ils ont très très bien réagi. Même s'ils ont été mis en danger quelques fois par Saint-Etienne, mais ils ont fait quand même un très gros match. La rentrée de Germain leur a fait du bien, ils ont Joachini aussi qui est revenu devant. Après c'est une équipe malgré tout qui a beaucoup d'expérience, pour moi c'est quand même, au milieu et devant, c'est quand même une des meilleures équipes aujourd'hui dans ce championnat. Notamment quand ils vont récupérer Mollet en plus qui était suspendu, ils rentrent Sambia, donc c'est quand même une équipe aguerrie de Ligue 1 et on sait que ça va être un match compliqué. Il va falloir, je pense, être très performant dans le milieu de terrain pour pouvoir annuler plus ou moins ce qui fait leur force. Parce que ce qui fait leur force c'est Ferry, Mollet, Chotard et Savanier. Aujourd'hui on sait qu'à partir du moment où ces joueurs-là sont malgré tout peu performants pour l'équipe de Montpellier, ça permet quand même d'être plus intéressant pour l'équipe adverse.